Bonjour ici Hélène Weber du blog étudier plus efficacement.com Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo d'initiation au logiciel FreeMind Alors, je vous ai fait une petite mindmap que j'ai mise au centre pour détailler au fur et à mesure les différentes démarches que je vais vous présenter et je mettrai en ligne cette mindmap sur laquelle vous pourrez cliquer et accéder aux informations que je vais vous présenter là sous forme vidéo Alors d'abord, il faut télécharger le logiciel Je vous ai mis sur la mindmap un lien Donc pour accéder au site de téléchargement que j'ai choisi, j'ai choisi le site Comment ça marche Je vous ai mis un lien, donc il suffit de cliquer dessus, ça ouvre votre moteur de recherche et vous arrivez sur le site Donc vous pouvez télécharger ici la version 0.9, sachant qu'il y en a une nouvelle qui vient d'arriver récemment Mais bon, celle-ci est déjà parfaitement fonctionnelle Donc vous l'enregistrez sur votre ordinateur, vous exécutez le logiciel et vous installez le logiciel sur votre ordinateur Ensuite quand vous double-cliquez sur l'icône qui se trouve sur votre bureau ou que vous mettez en exécution le logiciel dans votre menu Vous avez ça qui s'ouvre Vous avez en fait une page blanche avec tout un ensemble de fonctionnalités en haut à gauche et à droite Avec marquer nouvelle carte mentale au milieu Donc je reviens sur la mindmap que je vous ai présenté au début Donc vous avez téléchargé le logiciel Il s'agit ensuite de créer une nouvelle carte Pour créer une nouvelle carte, vous ouvrez le logiciel que je viens de vous l'expliquer Vous avez une page blanche avec une cellule au milieu avec marqué nouvelle carte mentale Vous effacez le contenu et vous nommez la carte Et pour enregistrer votre carte, vous cliquez sur la distette qui se trouve en haut dans la barre horizontale supérieure ici Ou alors vous utilisez comme dans n'importe quel fichier le menu déroulant fichier Alors si je reviens dans ma nouvelle carte Je mets ma souris sur nouvelle carte mentale Je clique, j'efface et j'instrie par exemple FreeMind Et je fais entrer et vous avez donc la carte qui démarre Je veux l'enregistrer, soit vous cliquez sur la disquette qui se trouve là Soit vous l'enregistrez à partir du menu fichier Enregistrer sous et vous la rangez dans un fichier de votre ordinateur Ensuite, donc ça c'est pour créer une nouvelle carte Ensuite vous voulez ramifier votre mind map Donc faire une nouvelle ramification A ce moment là, vous positionnez votre souris sur le titre mère A savoir sur la ramification à partir de laquelle vous voulez qu'une ramification apparaisse Vous faites un clic droit sur votre souris Et vous sélectionnez nouveau nœud comme fil de la sélection C'est cet endroit là Et ça vous fera une nouvelle ramification Pour annuler la ramification, vous sélectionnez couper Pour modifier, vous sélectionnez éditer le nœud Alors je vous montre ça Je me mets sur mon nœud mère Je clique droit Je fais nouveau nœud comme fil de la sélection Ça me fait un nouveau nœud Je vais l'appeler ramification Et je fais entrer Et ça me l'a inscrit Vous voyez que là j'ai fait une faute d'orthographe Si je clique dessus Je peux éventuellement revenir et donc modifier mon mot Hop ! Mais je peux également cliquer droit Et cliquer sur éditer le nœud Et là pareil, ça me remet Et je peux également faire des modifications Imaginons que je ne suis pas contente Que je veux en fait annuler ce nœud Je clique droit Et je fais supprimer le nœud Ou couper Supprimer le nœud Il me demande si je veux vraiment confirmer Je mets oui Et je reviens à ma carte initiale Vous voulez ensuite ajouter une icône Donc à ce moment là Hop ! J'édite un nouveau nœud Un nœud que j'appelle icône Tac ! Éditez le nœud Et je veux en fait Alors vous avez deux possibilités Soit vous utilisez la droite de votre écran Vous avez tous les nœuds qui sont Tous les icônes possibles qui sont proposées Par exemple Je vais mettre l'icône U1 Je clique dessus et ça apparaît Vous avez une deuxième possibilité Qui est icône En cliquant droit à partir du nœud Et là vous pouvez choisir la même chose Par exemple je suis content Et ça rajoute l'icône Vous voulez enlever cette icône Parce qu'en fait elle ne vous convient pas Soit éditez le nœud Vous pouvez ici Appuyer Enfin cliquer sur la croix Ça vous retire la dernière icône Imaginons que vous vouliez en rajouter d'autres Tac ! Tac ! Tac ! Tac ! Maintenant que vous voulez enlever en fait Toutes les icônes Parce que ça ne vous intéresse pas Vous pouvez cliquer sur la petite poubelle Et hop ! Ça vous enlève toutes les icônes Ensuite Donc pour supprimer une icône Cliquez sur la croix rouge au sommet de la colonne Si vous cliquez sur la corbeille Ça annule toutes les icônes de la ramification Maintenant Vous voulez exporter votre carte Vous êtes content de votre carte Vous l'avez améliorée Vous voulez en faire une version Que vous pourrez envoyer par exemple A d'autres personnes Vous allez dans le menu fichier Vous allez dans exporter Et là vous choisissez Le format dans lequel vous voulez envoyer votre carte En HTML En Applet Java En Flash Alors sachez qu'il y a des versions Qui sont en fait Applet Java Flash C'est des versions qui peuvent être utiles Si vous voulez afficher vos mind maps Sur une page web Mais si vous voulez l'envoyer Vous pouvez l'envoyer en PNG En JPEG En PDF Sur votre ordinateur Et donc la transmettre via mail Voilà Ensuite Quelques techniques supplémentaires Pour améliorer vos mind maps Imaginons que vous vouliez Regrouper vos cellules Dans une même D'une même lignée Dans un nuage A ce moment là Vous cliquez sur la cellule enfant C'est à dire La cellule mère C'est la ramification principale Toutes les cellules enfant C'est les ramifications successives Qui vont dans le détail Donc vous cliquez sur la cellule enfant Puis vous cliquez sur le nuage Donc soit vous allez ici Dans la barre horizontale supérieure Et vous avez une petite icône Une petite icône nuage Et donc si je reclique dessus Ça va me encadrer ma cellule enfant Si je reclique dessus Ça me l'enlève Maintenant je reviens Je reviens dans Dans ma cellule mère Pareil Si je clique Ça m'enlève mon nuage Si je reclique Ça me ajoute mon nuage Sur toute la Sur toute la ramification Ensuite vous voulez colorier une cellule A ce moment là Vous cliquez droit Sur le menu Il y a le menu déroulant qui apparaît Vous allez dans mise en forme Et là vous avez toute une série de possibilités Qui visent à mettre en forme Votre ramification Donc vous pouvez changer l'épaisseur de la ligne Par exemple là Je la mets fine Vous pouvez changer la couleur des lignes Donc là je vais par exemple mettre celle-ci en vert Vous pouvez retirer la couleur du fond du nœud Bon ben là moi oui Parce que je l'ai mise en vert Donc je l'enlève Vous pouvez mettre votre texte en gras Vous pouvez le mettre en italique Vous pouvez réduire la taille de la police Vous pouvez changer la couleur du fond Donc là c'est en vert Disons que je vais la mettre en jaune Hop Et j'ai la couleur de ma réification en jaune Créer un lien vers un fichier maintenant Alors attendez je vais fermer ça Créer un lien vers un fichier Une image ou une récente internet A ce moment là vous faites un clic droit Vous sélectionnez insérer Vous sélectionnez l'objet choisi Et vous l'insérez Donc tac Je vais jusqu'à insérer Vous voulez insérer une image Disons que je vais aller Chercher une image Dans mon bureau Tac Hop Alors évidemment j'ai pris une image Très grande Hop Bon là je vais retirer mon image Je peux utiliser ces flèches là Pour annuler C'est comme dans Word Annuler le dernier changement Si vous voulez ajouter une adresse internet maintenant Vous cliquez droit Vous insérez à ce moment là Vous avez plusieurs choix Vous pouvez insérer un lien vers un fichier Vous pouvez insérer un lien vers une adresse internet Donc là si je veux éditer un lien vers mon blog Je rentre mon adresse En notant bien l'adresse complète En partant de HTTP Ok Et hop Ce qui fait qu'ensuite Il y a une flèche rouge qui apparaît Et quand je clique dessus J'ai un lien direct Qui s'affiche En cliquant dessus On arrive directement vers le site Ensuite Si vous voulez Si vous voulez maintenant créer un lien vers une adresse email Vous faites la même procédure Que pour insérer un lien vers une adresse internet Sauf qu'à la place Vous rentrez votre adresse email En commençant par indiquer Mailto M A I L T O Deux points Et là vous entrez votre adresse internet Et ça permet ensuite de créer un lien cliquable Qui ouvre directement une interface pour envoyer un mail Voilà A bientôt maintenant sur Etudierplusefficacement.com Sous-titrage Société Radio-Canada